Salut à tous c'est Stan et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle vidéo Je pensais pas refaire une vidéo si rapidement mais aujourd'hui j'ai vraiment trouvé un outil de travail pour les chargeurs de birds qui vous permettent de trouver les birds plus facilement et de mieux ordonner la carte pour trouver où sont les birds à charger Alors, hier quand j'ai ouvert la carte je n'ai pas vu qu'il y avait un nouvel bouton qui est apparu en bas à droite et quand vous cliquez sur ce bouton ça va vous ouvrir une nouvelle page avec tous les filtres possibles Alors je vais vous montrer juste ici, tout d'abord il y a trois options Tout d'abord le dernier trajet, la dernière position et le prix Alors vous le savez peut-être déjà mais plus le dernier trajet est lointain moins le bird sera précis dans sa localisation et moins vous avez de chance de le trouver Alors changer ce paramètre vous permet de trouver les birds qui a été utilisé il n'y a pas longtemps Après la dernière localisation vous permet de trouver les birds qui viennent d'être localisés par leur GPS et après le prix c'est variable pour vous si vous voulez trouver des birds un peu plus chers ou des birds un peu moins chers Alors tout d'abord sur le dernier trajet je vous conseille de réduire ça jusqu'à 4h entre 0 et 4 parce qu'au-delà de 4 c'est des birds qui ne sont pas trouvables je pense S'il n'y a vraiment pas de bird dans votre quartier augmenté à 12 mais au-delà ça ne sert à rien je pense que les birds ne restent pas plus d'une journée dehors sans que personne s'en occupe Puis il y a la dernière position et cela vous permet de savoir la dernière fois que le bird a été localisé par le GPS et cela vous permet de savoir si le bird est bien là ou pas Alors ça je vous conseille de réduire ça à environ 1h entre 0 et 1h et vous savez que si la dernière fois que le bird a été localisé et si c'était il y a plus d'une heure l'emplacement ne peut être plus correct et cela va vous difficulté la tâche pour trouver les birds Et enfin le prix, alors le prix c'est selon vos goûts si vous voulez trouver des birds un peu plus chers ou un peu moins chers Cela dépend de vous, celui-là c'est aléatoire mais sinon les deux autres je pense moins le temps est élevé plus c'est facile de trouver le bird et plus vous êtes sûr que si vous y allez à cet emplacement vous allez le trouver Alors pour conclure je pense que cet outil c'est vraiment un outil vraiment pratique pour les chargeurs comme ça vous ne perdrez pas de temps sur les birds que vous ne pouvez pas localiser et cela permet d'ordonner un peu plus la carte pour voir où sont vraiment les birds que vous pouvez aller prendre pas d'avoir des birds un peu partout et que vous devez cliquer sur chacun d'entre eux pour savoir la dernière fois qu'ils ont été localisés Alors cela permet d'enlever tout ça et cela permet de faciliter énormément la tâche du chargeur Mais sur ce merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour trouver les bird et je vous dis à très bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !